Salut les loulous ! Aujourd'hui je vais vous parler des compléments alimentaires que je consomme en ce moment et que je trouve pas mal, enfin il y en a un j'ai un doute mais bon je vous expliquerai quand on va passer en détail sur chaque produit. Alors je sais ce que vous vous dites, elle va encore parler mille fois des miraculeux. Et bah pas que, franchement j'ai l'impression que les miraculeux ça m'a quand même habituée à prendre des compléments alimentaires et du coup je suis allée un petit peu explorer ailleurs sous d'autres formes. Et bah je ne suis pas mécontente. Mais c'était pas naturel chez moi et je pense que tous les gens qui comme moi ont galéré à suivre une cure, une obiole ou enfin voilà, un truc très classique que tout le monde recommandait et au final que tu faisais pas parce que bah pfff, la flemme quoi au bout de 3 jours t'oublie. Et bah, et bah voilà, j'ai changé les gars, j'ai changé et je pense que c'est les miraculeux qui m'ont fait changer au global, vous voyez. Alors je vais commencer avec pas du tout les miraculeux, même si je les aime d'amour mais voilà, il y a des trucs qu'ils ont pas et ça par exemple, et bah ils ont pas. Ça s'appelle Vital Proteins, ça cartonne aux Etats-Unis et j'ai longuement hésité à les tester parce qu'ils ont fait des partenariats avec des influenceurs, c'est avec des codes promo, tout ça. Et pour moi, généralement, s'il y a code promo, il y a en tourloupe. Donc j'aime pas trop les produits avec trop de partenariats. Je me dis, si tu fais trop de partenariats, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, écoutez, j'ai quand même, bon, je vais pas vous le cacher, je l'ai reçu gratos. Donc je me suis dit, bon tu perds rien, au pire ça fait rien et puis voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est du collagène peptide, donc c'est du collagène à boire, c'est sous forme de poudre. Ça n'a absolument aucun goût, je trouve que ça affadit légèrement ce que vous buvez. Donc vous voyez, t'as la petite dosette comme ça, là, attends. Hop, verre doseur, tu prends une dose par jour dans ta boisson préférée du matin. Tu peux le faire dans ton café, dans ton smoothie, dans un... ce que tu veux. Le seul truc que je recommande, c'est de bien saupoudrer et de mélanger après, parce que sinon ça fait des petites boules, des petits grumeaux. Et que c'est pas très agréable de bouffer un grumeau comme ça, de poudre. On a connu plus agréable comme sensation, mais écoutez, c'est intéressant. Dans le sens où, le collagène, on en a naturellement dans la peau, c'est ce qui donne, vous savez, le petit rebondi, le côté peau de bébé, vous voyez ? Voilà. Et quand il n'y a plus de collagène dans la peau, eh ben, transformation en pruneau. J'adore le dire à chaque fois, mais c'est vrai, c'est le truc qui fait que, tu vois, tu te creuses un peu et que t'es moins frais. C'est vrai, voilà. Rebondi, frais, tout ça. Il faut savoir qu'à partir de l'âge de 20 ans, on commence à perdre du collagène tous les jours. Donc, l'idée, c'est d'essayer de rapporter du collagène pour être un petit peu plus plumpy. Le problème, c'est que via les cosmétos, généralement, le collagène, il est trop gros, c'est une trop grosse molécule pour vraiment pénétrer dans la peau. Alors, on va vous mettre du collagène en surface, ce qui est très bien, parce que ça donne un petit aspect sympa à la peau, mais ça ne va pas aller repulper profondément de l'intérieur, etc. Je vous avais parlé de Resultime, qui, eux, ont du collagène micro-vectorisé, donc cassé comme ça, qui va à l'intérieur. Autre option, c'est les compléments alimentaires au collagène. Et là, en ce moment, il y a une tendance complément alimentaire au collagène. Il y a aussi la marque Apnée qui en fait. Ça, je n'ai pas encore commencé à tester, j'ai vraiment voulu. En fait, j'ai pris le plus connu, celui qui marche le mieux, donc c'est Vital Protéine. Et bon, pour le moment, je ne vois rien. Je suis honnête, mais je trouve le truc intéressant, parce que le collagène, il y en a dans tout le corps. C'est-à-dire que c'est certes sur la peau, mais tu en as aussi, ça peut faire sur les cheveux, tu en as dans tous tes organes, le foie, la rate, enfin partout. Donc, c'est plus un truc de bonne santé générale que juste avoir une peau fraîche, rebondie et lumineuse. Même si, j'avoue, je veux une peau fraîche, rebondie et lumineuse. Mais là, disons qu'on vient gratter à la porte de la santé un peu. On est à la limite entre beauté et vraiment soin, jeunesse du corps au global. Donc, c'est ça que j'aime bien, avec cette idée de prendre du collagène en complément alimentaire et pas juste en crème. Oui, je me frotte. Je me frotte à mon Vital Protein, parce qu'il est très doux. Voilà, donc, on dirait qu'il a plein de collagène sur l'étiquette, c'est super. Donc, quelques précisions, c'est sans produit laitier, sans gluten. C'est à base, c'est pas vegan parce que ça vient de, c'est du collagène marin, donc il y a des trucs de poissons, potentiellement. Ah bah non, je sais pas. Attends, qu'est-ce que tu disais ? Attends. Mais parce qu'il y en a plein qui sont sortis. Ah non, les poissons, c'est, je crois que c'est le apnée. Celui-là, ils nous disent, c'est du collagène, protéines de collagène qui vient de, et bien ils nous l'ont pas dit, fabriqués à partir d'un simple ingrédient. Nos peptides de collagène ont un goût neutre. Alors ça, je garantis, ça n'a aucun goût. Ils sont parfaits pour ajouter à l'eau, au café, au smoothie, aux recettes, et plus encore. Nos peptides se mélangent à des liquides chauds ou froids, et peuvent être pris à n'importe quel moment de la journée. Ah oui, c'est le apnée que tu pouvais mettre que dans du froid, et en allergène, ils mettaient des trucs de poissons ou je sais pas quoi. Mais là, il n'y a plus. Bon. Nourri à l'herbe et élevé en pâturage, non aromatisé. Donc, je vous tiendrai au courant sur le long terme, mais je trouve que, en tout cas, c'est pas désagréable à prendre. C'est pas chiant. Moi, je le mets à côté de ma machine à café dans le Checo Store, et du coup, je fais mon café, je mets ma cuillère. Je n'oublie pas. Et voilà. Je ne suis pas dégueu en ce moment. Non, mais sérieusement, le truc, la murade contre les boutons. Attendez, je vous le remontre. Ça, là, attends, je vous le montre bien, parce qu'il mérite d'être une star, celui-là. Depuis que j'ai pris ça, mais laisse tomber, quoi. La joie absolue, j'ai une peau de ouf. Rapid Relief Spot Treatment. Attends, hop, là. Rapid Relief Spot Treatment. Folie absolue. Je n'ai plus aucun bouton, je suis toute lisse. C'est parfait. Je vais donc poursuivre ma journée côté complément alimentaire. Donc, vous l'avez compris, le matin, je prends mon café, dans le café, bam, la petite cuillère de collagène, et avec le café ou avec un verre d'eau, je prends d'autres compléments, et les premiers que je prends, c'est les Once Daily Women's. C'est des probiotiques, et c'est chez Garden of Life. Alors, attention, c'est le moment confession de chatte. Ça, vous avez manqué. Alors, je parlais avec une pote, et on se disait, on ne parle pas assez des problèmes vaginaux, surtout des petites infections, des trucs comme ça, et on a généralement honte d'avoir ce genre de truc, alors que c'est complètement normal, que c'est pas bien pris en charge, et que c'est un poil trop ignoré. Je précise, j'ai fait des mycoses, je pense, plein de fois, mais pour des conneries. Genre, par exemple, j'allais dans un truc de waterbike, et je savais qu'au bout de la sixième séance, parce que j'ai testé trois fois, et au bout de la sixième séance, je savais que j'avais une mycose. Je pense que c'est un truc qui devait mettre dans l'eau, ou un... je ne sais pas exactement. Justement, le fait de ne pas savoir me fait dire qu'on n'en parle pas assez, et qu'il faut en parler encore plus, et qu'on trouve des solutions. Donc j'ai fait des mycoses à cause de ça. Maintenant, dès que je prends des antibiotiques, sûr et certain, mycoses, donc je suis obligée, quand je suis malade pour un truc complètement autre, de prévenir le médecin, et de dire, je fais des mycoses quand je prends des antibiotiques. Et puis des fois, je lui dis, j'y pense pas. Et des fois, il te donne un médicament, tu sais pas ce que c'est, et il se trouve qu'en fait, c'était un antibiotique, et que toi, une semaine après, bah voilà, la chèque qui gratte, t'es comme sain, là, t'as des espèces de pertes, abondantes, t'es là, mais c'est reparti pour un tour. Et les traitements sont très, enfin c'est hyper efficace, généralement c'est un ovule et une crème que tu mets, et voilà, ça part. Sauf que, c'est assez rare de faire qu'une seule mycose dans sa vie, j'ai l'impression. Alors il y a celles qui n'en ont jamais, et puis celles qui en ont, c'est genre, hyper souvent. Autre petit fait, j'ai fait aussi, bon je vous dis, la meuf déballe son carnet de santé, mais parce que je trouve ça hyper important, parce qu'on n'en parle pas, et franchement, si j'avais eu des gens, quand ça m'est arrivé, qui en parlaient, en disant, non mais c'est pas grave, mais par contre, je pense que c'est très mal pris en charge, j'ai fait une garde-nez-la-vagini, bon bref, un truc, voilà. En gros, il y a plusieurs suspicions de d'où ça vient, mais t'es jamais vraiment sûre. Et c'est ça qui me fait dire que c'est mal pris en charge, c'est parce que je pense ne pas être la seule à avoir ce genre de truc, puisque quand j'étais chez ma gynéco, et que je lui ai dit, tiens j'ai un truc chelou, il y a une meuf qui l'a appelée hôtel, elle avait la même chose, elle lui redemandait juste la prescription. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, alors soit les chances sont dingues, soit il y a quand même un truc et que c'est hyper mal pris en charge. Donc soit ça vient de ton partenaire qui t'apporte trop de bactéries, et donc il y a un déséquilibre de ta flore, potentiellement c'est ça, aussi t'as un changement de pH, alors ça il y a deux sources, changement de pH pour le garde-nez-la, soit quand les règles arrivent, en fait le pH augmente légèrement, et du coup, boum, ça favorise les bactéries, et donc tu vas avoir ce garde-nez-la vaginilis, et ça peut être aussi causé par le sperme, qui a un pH plus élevé aussi que ton vagin. Donc on va dire que, si t'arrives à une période où il y a un peu les trois, on va dire, et bah boum, tu te tapes ça quasi à chaque fois. Et alors, moi j'ai eu ma garde-nez-la machin truc, ce qui est fou, c'est que pour la soigner, on te donne des antibiotiques, qui te donnent donc une mycose, et il y a quelques mois, sans, je n'ai vraiment aucun secret, mais bon, je trouve ça important pour les gens qui vont vivre ça, je suis rentrée dans une espèce de cercle, de garde-nez-la mycose, garde-nez-la mycose, et là tu te dis, mais en fait, c'est hyper mal géré par la médecine, le fait que, forcément, quand tu traites un truc, tu déséquilibres l'autre, et c'est affreux en fait. Et en parlant à une pote, elle me dit, mais c'est soit t'as un traitement de ouf, mais t'as pas de prévention, parce qu'au final, c'est que des déséquilibres de la flore, et tu dois te dire, mais, enfin, on doit pouvoir le prévenir, on doit pouvoir faire des trucs, pour que ces déséquilibres n'aient pas lieu. Mais, je parle de vagin, mais je pense que c'est la même chose pour l'intestin, où moi je ballonne hyper souvent, je pense vraiment qu'on pourrait faire que j'ai moins mal au bide, avec des trucs de prévention. Et c'est vrai que dans la médecine traditionnelle, moderne, on est plus sur soigner que prévenir. Donc, j'ai cherché des trucs, pour voir ce qui pouvait faire que ma flore s'équilibre, au final, et que, ben, j'ai pas ces trucs de, ni de mycose, ni de Garnella, Vagimachin, ou autre, parce que moi j'ai eu que ça, mais si ça se trouve, il y en a plein d'autres qui existent. C'est très possible, franchement. Et, je suis tombée sur ça. Donc, je suis allée fureter des côtés des Etats-Unis, parce que eux, ils sont un petit peu plus dans la prévention, surtout via les compléments alimentaires. Eux, ils sont très, très avancés par rapport à nous. Donc, le Once Daily Woman's contient des probiotiques, dont le fameux, attends, 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 le Lactibaxillus gasseri, mais il y en a plein, regarde, je vous fais la liste là, je vais pas tout vous dire, parce qu'il y en a moult. Mais voilà, donc ça, c'est toutes, tous les probiotiques, donc les bonnes bactéries qu'il y a là. Et non seulement, ça va aider à l'équilibre vaginal, mais aussi digestif et système immunitaire. Donc, c'est global au final, avec un axe sur ton vagin, voilà, sur ta fleur vaginale. Et alors, c'est gluten-free, dairy-free, c'est sans produits laitiers et sans soja. Et la petite particularité, parce que des probiotiques pour la fleur vaginale, il en existe plusieurs, et celui-là, c'est que t'as pas à le garder au frais. Il se conserve assez bien. Et alors, je suis un peu dègue, parce que je me suis rendue compte qu'il m'en reste que quatre. J'ai fait ma commande hier soir, et je me dis, merde ! Donc, j'ai pris deux pots. Donc, ça, c'est vraiment celui que je fais depuis le plus longtemps. Et donc, je peux vous faire un vrai grand retour dessus. À chaque fois que je sais que j'ai des risques avec la période où le pH augmente, donc quand je vais avoir mes règles, des trucs comme ça, j'en prends un de plus que d'habitude. Donc, j'en prends un par jour. Il y a des jours où j'en prends, où j'en ai pas pris, genre une ou deux jours, où je me disais, bah, finalement, là, je sens que ça va, je vais pas abuser du truc. Et franchement, mais le confort, je n'ai plus fait de Gardner la Vaginilis ni de Mycose depuis deux mois, alors que je sais qu'il y a eu des possibilités que ça se passe. Sans vous donner de détails, ça aurait pu arriver, clairement, les déclencheurs étaient là, et j'ai rien eu du tout grâce à ça. Ou alors, si j'ai eu un début de éventuellement, j'ai pris un deuxième et ça a complètement coupé le truc. Donc, je pense que, en effet, on est très mal conseillé en termes de flore vaginale, actuellement, qu'il faut essayer de se renseigner parce que toutes ces histoires de pH et tout, ce n'est pas du tout ma gynéco qui me l'a dit. J'ai regardé des centaines et des centaines d'articles et je me suis dit, ah, d'accord, ah, mais pourquoi il ne m'a pas dit ça ? Ah, ok, bon, très bien. Et c'est vrai qu'à l'approche des règles, je sens qu'il y a moyen que ça vrille et donc, paf, je prends ça et au final, ben, a plus rien. Donc, concrètement, je pense que ça marche super bien. J'avais très peur de Garden of Rhyme parce que je ne connais pas la marque et que je me suis dit, on ne sait pas trop, ils ont l'air un peu zinzin, tu vois, genre, ah, euh, raw food, paléo, diète, machin, j'étais là, hum, pas sûre. Et ben, au final, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a un effet placebo avec ? Je ne sais pas, je peux vous le dire, mais en tout cas, euh, moi, ça fonctionne. Donc, si vous avez des problèmes de touch, euh, n'hésitez pas, écoutez, je pense que je vais être ambassadrice de la chatte, un de ces cas, de son plaisir, de sa santé, de... non, mais franchement, euh, je trouve ça hallucinant que j'ai dû en parler à une pote pour me dire, putain, bon, en fait, on a toutes des problèmes, alors, je sais, dans les commentaires, il y en a qui vont me dire, ah ben non, moi, je n'ai jamais eu, mais quelle chance, mais bravo, profitez-en, mais je pense que quand tu commences à avoir un seul petit truc, et ça peut venir n'importe comment, moi, ma première mycose, je me dis, c'était au waterbike, donc vraiment, le truc, tu ne peux pas te dire, ah ben, attention, machin, je pense que dans toutes les vaginites, toutes ces infections, ou tous ces problèmes bactériologiques vaginal, il y a un côté, on se dit, ah, elle est sale, c'est une traînée, elle a des IST dans tous les sens, ben non, le waterbike, je suis désolée, ce n'était pas un truc de sale, de traînée, et quand bien même, vous auriez des IST, ou que vous auriez une vie sexuelle complètement débridée, mais libre à vous, et on n'a pas à juger, que vous ayez des garnelas, des mycoses, ou que sais-je, à cause de ça, et justement, libérons-nous sur ces bactéries, sur tous ces trucs-là, et prévenons, parce que, franchement, prendre des antibios à chaque fois, c'est hyper relou, quoi, donc, voilà, si vous avez aussi des conseils, mais que ce soit des compléments alimentaires, ou des traitements, pour justement prévenir ce genre de trucs, ben franchement, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je pense que ça peut vraiment aider tout le monde, et que là, on est à un stade où malheureusement, on doit tâtonner entre meufs, et se donner nos plans, parce que la médecine a décidé que, non, on va traiter avec des trucs lourds, mais on va pas prévenir, c'est juste, elles vont avoir bien mal, comme ça, parce que la mycose, on est d'accord, c'est très chiant, pour toutes celles qui en ont eu, je crois que deux femmes sur trois ont des mycoses, et que la moitié, ça revient, si c'est chroniquement, donc c'est beaucoup, la moitié de deux sur trois, c'est énorme, et personne ne prévient, non, 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 on va soigner avec des trucs lourds, c'est beaucoup mieux, bref, oui, je suis un peu vénère, que notre vagin soit si mal considéré, donc voilà, moi j'ai trouvé ça, Once Daily Woman, The Garden of Life, franchement, je le trouve top, et alors j'ai enquêté, tout ça, pour voir d'autres trucs, c'est pas hyper méga répandu, en France, il n'y a pas grand chose, un petit peu, mais c'est léger, en fait, là j'ai trouvé que le nombre de probiotiques, il était assez énorme, et pareil, ça se conserve hyper bien, et il y a aussi l'aspect digestif, qui m'a plu, voilà, bon, après cette déclaration de love à mon vagin, je passe aux deux autres compléments alimentaires, que je prends en ce moment, alors, la meuf est passée de zéro complément alimentaire, à 25, non mais alors, pour le coup, le truc vagin, là, ça m'a tellement servi, que je ne l'oublie jamais, c'est-à-dire, quand je l'oublie, je fais, et le soir, tu vois, quand je rentre, je fais, ouh putain, il faut que je le prenne, parce que sinon, on ne sait jamais, donc comme quoi, on peut se fixer, on peut changer, les deux autres que je prends, viennent de chez Boutin, Biosense, c'est deux le matin, donc voilà, je prends mon grand verre d'eau, je prends mon woman's machin, là, Garden of Life, et ensuite, deux de chaque Biosense, alors le premier, je n'ai pas vu de résultat, c'est pour ça, au début, je vous disais, il y en a un, je ne sais pas, donc c'est celui-là, c'est Cellulite et Capiton, marre de raisin de Biosense, donc, c'est censé, vous aider à lutter contre la cellulite, à l'aspect peau d'orange, de façon naturelle, moi, j'ai tellement de cellulite, qu'au final, je vais toujours avoir de la cellulite, mais je me dis que ce qui peut être pas mal, et ça va venir avec le deuxième, c'est que ça peut, je pense, faciliter la circulation, et la circulation de la lymphe, de tout, enfin, des fluides globaux qu'on a en nous, et que c'est pas mal, et surtout, je pense que ça s'additionne bien au deuxième que je prends, et alors lui, je vois la différence, c'est le Biosense à la vigne rouge, circulation sanguine, à savoir que moi, je suis une meuf qui, qui a les jambes qui gonflent, dès qu'il fait chaud, genre là, il fait pas non plus méga chaud, il fait genre 25, ça va, mes jambes à la fin de la journée, c'est des poteaux, et tu appuies dessus, c'est dur, comme du bois, c'est horrible, j'ai me retrouvé avec des bas de contention, ce qui est horrible en plus quand il fait chaud, c'est vraiment le truc que t'as pas du tout envie de porter, mais bon, bref, et du coup, j'essaie de trouver plein de trucs pour, pour plus avoir ça, alors, prochaine étape, ça va être les massages au guacha, je pense que ça, ça va être pas mal, et petite aide, complément alimentaire à la vigne rouge, donc stimuler la circulation sanguine de façon naturelle, c'est sa promesse, et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, dans le sens où, là, dernièrement, j'ai eu moins, enfin, j'ai les jambes gonflées, mais moins tôt dans la journée, et ça redescend plus vite, le matin, je me lève, j'ai la jambe fine et tout, et évidemment, à 18h, j'ai la grosse guibole, mais avant, ça arrivait plus vers 16h, 17h, donc je me dis, je gagne 2h, et pour moi, c'est déjà pas mal, et je pense qu'à la longue, ça va juste favoriser ce truc-là, donc à mon sens, les deux, là, ça doit aider, dans le bordel, pour que j'ai pas les jambes lourdes, et que, enfin, voilà, mais surtout, vraiment, elle double de volume, au niveau de la cheville, c'est hyper impressionnant, quoi, je passe du simple au double, donc, bah, je mets des robes, tiens, les slims, je suis contente que ça soit plus à la mode, parce que, moi, avec ma grosse banque, ma grosse beuge, j'étais pas très, pas très à l'aise, donc là, super, ça aide, c'est pas encore ça, j'ai pas gagné le combat, mais, c'est déjà pas mal, je continue mon aventure, dans les compléments alimentaires, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, mais, voilà, je fais une petite infidélité, gummies, au miraculeux, David ne m'en veut pas, mais parce que ça, tu l'as pas, donc, si tu le fais, moi, je prends, mais là, ça, tu le fais pas, c'est des compléments alimentaires, aux probiotiques, voilà, moi, je suis full probiotiques, je ne me nourris que de bactéries, en ce moment, et ça me réussit plutôt bien, donc, c'est la marque, Birdie, et donc, c'est des compléments alimentaires, à base de ferment lactique, c'est pour bien digérer, se protéger, je l'ai pas pris ce matin, donc, je vais le prendre, normalement, je le prends après mon café, c'est quand je vais ranger la tasse dans la vaisselle, je passe devant, et comme ça, en fait, j'ai tout sorti, comme ça, je les oublie pas, je pense que c'est la meilleure solution, pour, pour penser à prendre ces compléments alimentaires, faut qu'ils soient sous ton nez, sinon, c'est mort, donc, en fait, ça, je dois vous avouer, moi, je suis, dès qu'il y a des probiotiques dans un produit, je suis convaincue, ah, j'adore, ah, moi, le probiotique, c'est ma passion, et puis là, il y a un petit goût de framboise et de sucre, c'est mal, donc, voilà, il y a rien d'autre à vous dire, parce que je pense que celui-là, je le mange vraiment comme un bonbon, probiotique bonbon, ok, c'est bon, je suis fan, on y va, évidemment, je ne pouvais pas vous parler de compléments alimentaires sans parler des miraculos au moins une fois, donc là, en ce moment, je suis sur le solaire, vous voyez, il ne me reste plus beaucoup, il va falloir refaire la dose, je les trouve trop bien, parce qu'en effet, je trouve que j'ai des bonnes bines, alors, vous allez me dire, on était un peu palote là, oui, mais de base, je suis vraiment blanche cul, voire blanc, blanc comme derrière, comme le tableau, je suis très très blanche, et au final, vous ne voyez jamais mon vrai teint, puisque je suis soit auto-bronzée, soit auto-bronzée, alors, avec de la crème, soit auto-bronzée, avec des compléments alimentaires, et moi, je trouve que j'ai une bonne mine, et que mon bronzage, surtout de Corse, ne part pas, j'ai un peu bronzée, parce que c'est vrai qu'en 10 jours, dont 2 de pluie, tu ne bronzes pas de ouf non plus, mais j'ai quand même halé, et je trouve que ça maintient grave, surtout au niveau des bras, je suis bien bronzée, attendez, je vous le remonte, parce que les gens ne me croient pas, mais voilà, moi de base, tu vois la différence avec la montre, je suis quand même hyper blanche, et là, je trouve qu'au final, j'ai quand même un petit hal sympa, que j'entretiens, avec mes petits miraculeux, et surtout, je prépare, parce que je vais partir un petit peu, cet été, je vais faire des sauts de puce, ou au pire, des terrasses, et au moins, là, le complément alimentaire solaire, il auto-bronze, et prépare au bronzage, dedans, alors, vitamine A, cuivre, luthéine, et astaxanthine, je fais exprès de mettre des trucs, que je n'arrivais pas à lire, et globalement, je suis plutôt contente, de ces compléments alimentaires, je pense que je vous en avais parlé, quand j'avais commencé la cure, donc là, vous voyez, j'arrive, je ne suis pas à la fin, parce que j'ai encore un pot, mais bref, c'est bien entamé, et je trouve que c'est efficace, c'est bon, et voilà, efficace, c'est bon, qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus ? Ah bah si, un code promo, c'est moi qui viens de dire, ouais, je n'ai pas trop confiance dans les trucs, où il y a des codes promo, et je vous balance un code promo après. Hein ? Voilà, on n'est pas à un illogisme près avec moi, il y a toujours le code MAGA10 qui fonctionne chez les Miraculeux, donc n'hésitez pas, il fonctionne. Si vous voulez vous refaire une petite cure, mais même de beauté, de digestion, ou stress, voilà, et d'ailleurs digestion, je le prends de temps en temps, juste comme ça, tu sais, comme un peu un citrate de bétadine, quand tu as bouffé un truc lourd, pouf, je me prends une petite digestion, et voilà, ça fait du bien. Et ben voilà, c'est des tous mes compléments alimentaires que je prends en ce moment, je n'en prends pas le soir, je suis vraiment très matin, les Miraculeux, je le prends plus à la pause de 11h30 ou au goûter, ça me fait ma petite touche sucrée. Donc, collagène, le truc de la chatte, les deux, pour essayer de ne pas avoir des jambes trop dégueu, les Birdie, franchement, je les prends vraiment comme des bonbons, les Birdie, c'est... Alors, si vous trouvez que les Miraculeux, c'est sucré, là, le Birdie que je vous ai montré au probiotique, c'est encore pire, il est vraiment très très sucré, moi j'adore, mais les gens qui trouvent que déjà les Miraculeux, c'est sucré, je pense que vous allez tiquer, et les Miraculeux solaires, voilà, c'est ce que je prends en ce moment, de temps en temps, un petit digestion, et puis voilà, et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tous vos problèmes de chat, je pense que je vais faire un collectif de touch, et autre... Et même, je pense, touch et rectum, on peut trouver des... Voilà, des trucs qui vont nous rassembler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est un peu tabou, et puis il y a un côté quand on parle, ah c'est sale, bah non, je suis désolée, c'est pas sale, ça nous arrive, et il faut démocratiser un peu ces sujets. Voilà, je pense que je vais vraiment lancer un truc de... sex toy, soins de la chatte. Oh putain ! Bon, dites-moi si ça vous chauffe, ça s'appellera magatoch.fr. Ah ah ! Je suis en train de lancer un truc, ça va être n'importe quoi. Mais au moins, vous saurez... En fait, au moins, ça fera un espace où on sait que quand on a un truc qui va pas, et ben on peut aller demander en direct là-bas, tu vois, sur magatoch.fr. Tu y vas et tous les problèmes de touch sont recensés. Et ça te rassure, tu te dis « Ah mais je suis pas la seule en fait ! » Parce que généralement, on n'est pas la seule. Voilà ! Et ben maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada